Pas de malédiction ce vendredi 13, elle est de retour à Amiens, bien emballée et prête à affronter l'éternité. Il existe sur le marché français quelques sociétés de transport qui sont vraiment spécialisées dans les oeuvres d'art, avec un camion climatisé, avec des suspensions hydropneumatiques, des extincteurs, de la géolocalisation, des alarmes, vraiment ce qui permet aussi d'être à niveau pour transporter ce type d'objet. La momie Sajaymen Gahou, vieille dame de 2600 ans et ses sarcophages, ont quitté le musée de Picardie il y a presque un an. Objectif, se refaire une beauté et bénéficier d'un check-up complet au centre de restauration de Versailles. Avec la restauration va aller ce qu'on appelle la conservation préventive, c'est-à-dire tout un ensemble de dispositions matérielles pour permettre à la momie d'être conservée dans les meilleures conditions, présentée dans les meilleures conditions et surtout qu'elle ne s'abîme pas plus. Un travail plus que minutieux, ponctué de nombreuses analyses pour remonter petit à petit la bandelette de la vie de cette personne momifiée. De retour à Amiens, premières impressions du conservateur. La présentation, ce n'est pas du tout la même. Et puis elle a plu toutes ces poussières, tous ces bouts de verre, toutes ces saletés qu'elle avait autour d'elle. La tête a été repositionnée, les deux yeux sont dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est une véritable star du musée qui rentre à la maison. Oui, la momie a manqué au public et plusieurs fois les gens ont été déçus de savoir qu'elle ne pouvait pas être là. La momie d'Amiens, c'est un objet que les Amiennois sont allés voir quand ils étaient enfants, qu'ils ont emmené leurs enfants voir et que maintenant ils emmènent leurs petits-enfants voir. Le voyage de la momie comporte une dernière étape. Sejai Maingau doit passer un scanner au CHU d'Amiens afin d'approfondir les recherches sur les techniques d'embaumement. Elle sera présentée au public dès le 11 février. Merci. Merci.